Alors comme je disais précédemment, on utilise le logiciel OpenFlyer pour les réservations, il nous aide aussi à gérer les maintenances et la navigabilité, car sur vos réservations, vous pouvez mettre votre temps de vol prévu. Moi ça me permet par exemple de savoir qu'à la fin de la journée du mardi 12 mars, on aura 4h34 sur Romeo Delta, et là tout de suite il est à 5h34 avant la prochaine visite. On sait également, en passant, alors vous voyez qu'il est en jaune, la clé à molette est en jaune, c'est tout simplement parce qu'il arrive à la fin de sa, pas de sa tolérance, mais de son cycle en gros. On peut parler de cycle même si les gros avions, pour le coup, les certifiés CS23, CS25, eux utilisent des cycles, c'est-à-dire un cycle égal à un vol, un cycle égal à un atterrissage et un décollage. Nous, on ne travaille pas en fonction des heures de vol. Donc pour revenir à nos avions, lui, il lui reste 5h30 avant d'arriver à la prochaine visite, c'est une 100h. Novembre Alpha, lui, il lui reste 16h. Tango Oscar, il lui reste 36h. C'est ça qui nous permet de commencer à réfléchir à quand envoyer l'avion en visite, c'est-à-dire qu'à partir de 10h, à partir du mois d'août, c'est une dizaine d'heures de vol, là on commence à réfléchir à, on va l'envoyer plutôt le jeudi parce qu'il y a moins de monde, plutôt le vendredi, plutôt, voilà. Toujours en fonction des heures. En fait, c'est l'outil principal qui permet de déterminer et de suivre le... Je pensais qu'il y avait peut-être une interface qui permettait d'avoir une vue d'ensemble. Donc en fait, tu mets là, tu balayes et tu vois. Et je vois qui va arriver. Cathy également, Cathy, quand elle voit qu'il lui reste 10h, elle commence à produire et préparer un bon travail pour flyer au service, pour qu'il soit au courant qu'il y ait un avion qui arrive. Nous, on les appelle pour gérer une place dans leur agenda et dans le nôtre. Et on envoie l'avion. Là, par exemple, j'étais là-bas tout à l'heure pour gérer une visite 500, une mille et une autre 500 d'un autre avion. De nos trois avions écoles, en fait. Et donc, j'étais avec eux pour essayer de savoir quel avion accélérer, quel avion ralentir, pour pouvoir étaler et avoir le maximum de disponibilité, plutôt que de fermer pendant un mois. Parce que c'est le risque. Avec des grosses visites comme ça, qui prennent une semaine, deux semaines, trois semaines. Et surtout, s'ils découvrent des choses, c'est des avions écoles, on peut atterrir un peu dur, on peut... C'est des avions qui sont, mine de rien, assez exploités. 10h en hiver me donne 4 jours. 10h en été, c'est... 2 jours. Il y a ça aussi. C'est toujours plus calme en hiver qu'en été. Et puis là, l'arrivée des beaux jours, ça commence franchement à s'accélérer. J'en parlais justement avec le bureau hier. Je vois les avions qui commencent à s'accélérer et qui commencent à arriver de plus en plus vite en visite. On compte à peu près, on a un avion en visite 50h ou 100h, en visite très régulière, toutes les semaines. Il y en a au moins un. C'est quelque chose, oui, il faut avoir l'œil dessus. Oui, oui. Toutes les semaines, tu sais qu'il va forcément y avoir un peu... Il faut que je regarde tous les jours, sinon c'est... Tu vois, là, je fais beaucoup d'instructions en ce moment. Enfin, j'en fais un petit peu plus, parce qu'avec le départ de Jonathan, je suis obligé de prendre un peu plus d'instructions. Ce qui fait que je regarde moins le planning. Je regarde moins ce qu'on appelle le cardex. En gros, c'est la vie de l'avion. C'est quand est-ce qu'on va changer l'hélice, quand est-ce qu'on va changer tel ou tel tuyau, tel ou tel tuyauterie, tel ou tel boa. Quand est-ce qu'on va changer la pompe avec les durées de vie et les heures. Parce que par exemple, un faux d'échappement, je vais dire une bêtise, je ne suis pas trop sûr de mon coup, mais un faux d'échappement, sa durée de vie, c'est 1000 heures. Ou une pompe à vide, sa durée de vie, c'est 2000 heures ou 6 ans. Ça fait partie des items du tableau des opérations d'entretien. Mais j'ai besoin de le savoir et j'ai besoin de gérer tout ça pour justement régler la durée, l'arrivée des pièces. Est-ce qu'on les commande en amont ? Est-ce qu'on les commande après ? Voilà. Merci. Merci. Merci.